sur le discord m'a été demandé comment faire une tête en sculpte et je vais montrer comment moi je m'y prendrai et présenter les principaux outils plus quelques outils annexes et pourquoi faire du sculpte ben le sculpte ça permet soit de s'amuser soit de préparer des éléments pour sa scène si c'est des éléments qui sont destinés à être animés il faudra forcément passer par un objet plus bas en topologie donc faire de la re topologie si c'est un élément de décor à ce moment là on peut le garder tel quel du moment que ça pèse pas trop lourd non plus et dans ce cas là repasser aussi par de la re topologie si on fait de la re topologie on peut récupérer des détails de notre sculpte en faisant un bec dé normal ce que j'ai vu dans un autre dans un autre tutoriel alors pour ce qui est des proportions si on veut vraiment simplifier ce qu'on peut dire c'est que le visage est coupé à peu près à sa moitié par les yeux il y aura les sourcils un peu au dessus comme ça le nez viendra coupé à peu près à la moitié de cette moitié il y aura la bouche qui va arriver comme ça le cou qui va arriver comme ça les oreilles vont à peu près arriver à la hauteur des sourcils est arrivé à la hauteur du nez comme ça pour ce qui est du profil on va avoir quelque chose comme ça avec la mâchoire qui arrive à peu près à la moitié les oreilles qui partent derrière le les yeux qui arrivent ici les sourcils comme ça le nez ici la bouche comme ça voilà donc c'est vraiment très grossier mais si ça peut donner un ordre d'idée des proportions donc ce qu'il faut d'abord c'est basculer avec un contrôle tab en mode sculpt et je vais sélectionner la brosse par défaut la brosse jaw ici j'ai les options strength et radius mais les raccourcis c'est f et shift f et ces deux valeurs vont donc me permettre d'augmenter le rayon d'influence de ma brosse ou sa force et en haut j'ai l'option d'in topo l'option d'in topo je vais l'activer parce que si elle n'est pas activée si j'essaye de sculpter je vais être complètement dépendant de la géométrie de mon objet et si mon objet à une faible géométrie donc une géométrie qui est peu dense je vais pas pouvoir faire grand chose tandis que si j'active d'in topo d'in topo va me rajouter de la géométrie là où je vais sculpter et dans le panneau d'in topo je peux régler la résolution par exemple de la géométrie que je vais rajouter donc si je mets une résolution élevée ça va me créer une grosse triangulation si je crée si je choisis une valeur faible ça va me créer plutôt une géométrie assez dense avec des petits triangles alors au passage dans mon panneau d'in topo j'ai une option detailing et par défaut c'est l'option relative detail qui est sélectionnée alors cette option relative detail en fait elle fait en sorte que lorsque je crée une de la géométrie la géométrie créée va être créée en fonction de ma vue c'est à dire que ici je vois que j'ai un certain niveau de subdivision si je fais un zoom et que je recrée une bosse j'aurai le même niveau de subdivision par rapport à ma vue mais par rapport à l'objet forcément en ayant zoomé ça va créer un niveau de subdivision plus dense si je sélectionne d'in topo detailing constant detail à ce moment là le niveau de subdivision il va être relatif à l'objet à la scène et non relatif à la vue donc là j'aurais beau zoomer ça ne créera pas de géométrie plus dense donc moi ce qui m'intéresse c'est de choisir relative detail et puis j'ai aussi ces options ici les options de symétrie si je clique sur x je vais avoir une symétrie sur x si je clique sur y sur y et sur z sur z et bien sûr je peux aussi activer les trois symétries et voilà ce que ça donne j'ai aussi alors je vais juste garder x et j'ai aussi ici un outil de symétrie exactement comme en mode edit par exemple je peux faire une symétrie de l'axe plus z à moins z et si je clique sur symmetrise ça va me symétriser ce que je viens de faire en haut de mon objet donc je vais garder la symétrie juste sur x ensuite je vais passer en revue différentes brosses les principales en fait qu'on va utiliser donc par défaut j'ai la brosse draw qui est sélectionné avec f et shift f je peux régler le rayon et la force de ma brosse et ici j'ai ces paramètres qui sont accessibles ici donc draw va me permettre de créer comme ça du relief contrôle va me permettre de créer le contraire c'est à dire des creux contrôle pouvant être utilisé dans les autres brosses pour créer l'opposé du réglage par défaut et puis enfin tout en gardant draw sélectionné je peux toujours appuyer sur shift et shift va me permettre de lisser le relief donc shift en fait c'est un raccourci pour la brosse smooth mais attention en fait shift ne va pas créer la topologie supplémentaire elle va servir de la topologie existante et la lisser autre brosse c'est la brosse clay strips ici et c'est une brosse qui me permet de facilement rajouter des bandes d'argile et par exemple pour remplir des creux ou créer du relief mais qui soit plus plat et alors attention si sous brush si le type roundness est à zéro ça va me créer une brosse qui est un petit peu rugueuse comme ça donc si je veux quelque chose de lisse il faut que je mette l'option type roundness à 1 dans le panneau brush troisième brosse qu'on peut voir qui sert souvent c'est la brosse crease ici qui va me permettre de créer des plis ou au contraire si je presse sur contrôle des crêtes et là de la même manière si je presse sur shift j'ai accès à la brosse smooth enfin dans les principales brosses on peut aussi voir la brosse grab alors grab va permettre de déformer la forme elle ne crée pas de géométrie supplémentaire elle se sert de la géométrie existant pour déformer la forme comme je l'entends alors pour commencer à sculpter je peux partir d'un cube ou bien d'une prémodélisation grossière de notre objet là il s'agit d'une tête donc la forme générale de la tête est plutôt simple donc on peut partir d'un cube alors ce que je commence par faire c'est utiliser la brosse jaw donc avec guin topo et la symétrie activée et je fais vraiment une forme très grossière de tête avec un coup un menton et je peux utiliser la touche shift pour adoucir et donc arrondir certaines parties alors ensuite quand j'ai quelque chose qui ressemble vaguement à une tête je peux commencer à rajouter des détails donc je change le rayon de ma brosse avec F et je peux créer le nez donc toujours cette fois-ci donc toujours la brosse jaw avec shift pour adoucir et puis parfois je peux commencer à utiliser ctrl-clic gauche pour commencer à creuser donc par exemple creuser la cavité des yeux je vais créer déjà une forme un peu vague pour les oreilles là là je vais arrondir pour créer le dessous de la mâchoire je peux créer une pomme d'Adam là comme ça si je vois que mon creux est trop profond je peux aller chercher ici les bandes d'argile clay strips et remplir je vais un peu retravailler l'oreille là donc je vais creuser mon oreille avec ctrl-appuyer je peux aussi commencer à utiliser la brosse crease ici de manière à rendre les arêtes mes creux plus prononcées comme ça et là aussi si j'appuie sur shift ça ça adoucit je peux aussi utiliser la brosse crease pour commencer à faire la bouche et je vais rajouter des lèvres ici je vais creuser un petit peu là aussi pour les narines je peux rajouter des bandes d'argile dans le creux si je suis pas satisfait comme ça et je peux commencer à creuser je vais rajouter des sourcils je peux aussi commencer à utiliser la brosse grab ici qui va me permettre en fait de déformer soit des détails soit la forme générale donc par exemple si là je trouve que la forme du nez ne va pas du tout et bien je peux commencer à déformer donc ça ne rajoute pas de topologie mais ça déforme donc c'est vraiment très utile ça permet vraiment de corriger la forme générale ou la forme des détails ici il faut que je creuse donc je vais utiliser la brosse crease là je vais encore sculpter un peu plus l'oreille donc idéalement il faudrait un modèle pour faire quelque chose de réaliste là je vais arrondir un petit peu la pomme d'Adam et puis je peux commencer à rajouter des yeux donc je vais faire une forme un peu générale comme ça je vais l'adoucir et puis je vais utiliser peut-être le draw sharp de manière à créer les fentes des yeux et ensuite des bandes d'argile ici je peux creuser avec crease par exemple je peux creuser des cernes là sur le front il faudrait aussi des cernes comme ça je peux creuser une faussette et retour à la brosse grab pour faire des déformations assez générales de la forme ou plus dans les détails là peut-être épaissir la lèvre donc je veux faire C'est parti. Là, je peux utiliser encore des bandes d'argile pour combler ici, pour gonfler la lèvre. Alors, au passage, un outil bon à connaître, qui va me permettre de travailler sur des zones toutes en en préservant d'autres, c'est la brosse masque. Alors, je peux aller la chercher ici, ou tout simplement presser sur M, et ensuite peindre sur la zone que je veux préserver. Alors là, je m'assure que ma force est à 1, et que j'ai désactivé la sensibilité du stylet. Et ensuite, une fois que j'ai déterminé une zone masquée, je peux sculpter le reste, et ce que je peux voir, c'est que ma zone masquée n'est pas affectée. Alors, les raccourcis à savoir, c'est CTRL-I pour inverser le masque, c'est SHIFT si je veux flouter mon masque, ou l'estomper, et enfin, c'est ALT-M pour démasquer. Une autre brosse qui vaut le coup d'être connue, c'est la brosse Snake Hook. Et cette brosse va me permettre de créer facilement des excroissances, comme ça. Et contrairement à Grab, qui permet de déformer l'objet, mais ne va pas créer de topologie supplémentaire, Snake Hook va me créer de la topologie supplémentaire, du moment, bien sûr, que j'ai Dintopo activé. Et du coup, je n'aurai pas des étirements exagérés de vertices, de triangles. Et enfin, ce qu'on peut voir, c'est la brosse Draw Sharp, celle-ci, qui permet de créer, comme ça, des lignes vraiment très marquées. Voilà, et bien merci pour votre attention.